Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler des équations différentielles du second ordre donc on va commencer avec un petit rappel de cours donc quand on est dans le cas d'une équation différentielle du second ordre on a deux possibilités où elle est sans seconde membre ou elle est avec seconde membre donc sans seconde membre elle sera de la forme ay seconde plus by prime plus cy égale 0 on commence par calculer le discriminant b carrément 4ac et en fonction du résultat de ce discriminant on aura trois formules possibles et on rappelle les formules de r1 r2 alpha et oméga dans le cadre où il y aurait un second membre ce second membre peut être une constante alors ce sera de la forme ay seconde plus by prime plus cy égale constante la première étape c'est de calculer la solution sans seconde membre donc on fait comme ici la deuxième étape ce sera de trouver la solution particulière sauf qu'on a dit que la solution particulière était de la forme du second membre or le second membre est une constante donc la dérivée d'une constante est nul donc ici on aura by prime égale 0 et sa dérivée seconde est aussi nul donc ay prime prime égale 0 donc il nous restera cy égale constante et donc pour trouver y on a juste à faire la constante divisé par le petit c si le second membre est égal par exemple à un polynôme alors première étape on calcule toujours la solution second membre comme on a fait ici et ici et l'étape 2 c'est trouver la solution particulière qui est de la forme du second membre par exemple si le second membre est un polynôme degré 2 on prend y p égale alpha x carré plus bêta x plus gamma on dérive une première fois ça nous fait y prime p égale 2 alpha x plus bêta et on dérive une seconde fois ça nous fait 2 alpha après on remplace y p y prime p et y seconde p dans l'équation du départ on résout le système pour trouver les coefficients et après on les intègre dans la solution particulière la dernière étape c'est de trouver la solution générale donc dans le cadre d'une équation différentielle du second ordre ce sera y ssm plus y p pour mieux illustrer tout ça on va prendre un exemple donc une équation différentielle du second ordre parce qu'on a bien ici y seconde elle est de la forme ay seconde plus b y prime plus cy égale second membre avec un second membre de 4x carré moins 2i donc un polynôme de degré 2 étape 1 on a dit on recherche la solution sans second membre donc delta égale b carré moins 4 ac donc moins 1 au carré moins 4 x 8 x moins 12 est égal à 385 donc là le delta est positif donc on utilise bien cette formule après on calcule r1 et r2 et on injecte dans la formule sans second membre donc ça nous fait y ssm est égal à c1 de e de moins 1,16 x plus c2 de e 1,29 x la deuxième étape c'est rechercher la solution particulière donc on a dit que la solution particulière était de la forme du second membre donc y p est égal à ax carré plus b x plus c on dérive une première fois ça nous fait 2 ax plus b et une seconde fois ça nous fait 2 a on remplace ensuite y y prime et y seconde dans notre équation donc ça nous fait 8 y p seconde moins y p prime moins 12 y p est égal à 4 x carré moins 2 on remplace parce qu'on a trouvé ici 8 fois 2 a moins 2 ax plus b moins 12 fois ax carré plus b x plus c est égal à 4 x carré moins 2 x ça nous fait si on simplifie 16 a moins 2 ax moins b moins 12 ax carré moins 12 b x moins 12 c est égal à 4 x carré moins 2 x après on regroupe les x carré ensemble les x et le reste donc ça nous fait moins 12 ax carré plus moins 2 a moins 12 b x plus 16 a moins b moins 12 c est égal à 4 x carré moins 2 x donc là le but ça va être de résoudre un système pour trouver le a le b et le c donc on prend la dernière ligne qu'on avait trouvé et on détermine a b et c donc pour déterminer a on voit bien que moins 12 a est égal à 4 parce que les deux parties s'expriment en fonction du x carré donc on pose moins 12 a égale 4 on passe le moins 12 de l'autre côté ça nous fait a égal moins 4 sur 12 et on simplifie ça nous fait moins un tiers après pour déterminer b on fait la même chose donc on pose moins 2 a moins 12 b est égal à moins 2 après on passe de l'autre côté ça nous fait moins 12 b égale moins 2 plus 2 a puis on isole le b et dedans on injecte aussi le a qu'on avait trouvé juste avant et à la fin on trouve 2 9e pour finir pour déterminer c on fait la même chose mais faut bien oublier faut pas oublier justement que ici c'est comme s'il y avait marqué plus 0 donc on pose bien 16 a moins b moins 12 c égale 0 on utilise le a trouvé ici et le b trouvé ici on les injecte et à la fin on a moins 25 sur 54 après on intègre les coefficients trouvés dans la solution particulière on obtient donc la solution particulière suivante yp égale à moins 1 tiers de x carré plus 2 9e de x moins 25 sur 54 la dernière étape c'est de rechercher la solution générale donc dans le cadre d'une équation différentielle du second ordre la solution générale c'est la solution sans second monde plus la solution particulière donc là ça nous fera bien yg égale c1 de e moins 1,16 x plus c2 de e 1,29 x moins du coup yp 1 tiers de x carré plus 2 9e de x moins 25 sur 54 donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite